1, 2, 3, funky Ok donc là on est devant ma porte d'entrée comme vous pouvez le voir Vous n'avez pas reconnu le fait que ça vienne de French, je vous aime directement à quitter la vidéo Non mais voilà j'ai vu ça pour mon anniversaire et je le trouve vraiment magnifique Donc voilà là c'est ma porte Ensuite quand je me tourne directement ici on a mon placard Et ce truc là clairement il me sauve la vie J'ai vraiment une petite entrée avant d'aller dans la pièce principale D'un côté je me dis que ça me fait perdre des mètres carrés dans la grande pièce Mais d'un autre je me dis que c'est vraiment trop pratique Comme ça j'ai mon placard encastré directement dans l'entrée Quand on tourne juste ici on a mon porte-manteau Donc là j'ai mis les sacs que j'utilise le plus du coup comme ça je les ai directement à portée de main Et juste en dessous du coup j'ai un espèce de petit meuble où je mets directement un vide-poche Avec la laisse de mon chien, des petites pièces Mon masque évidemment en soi d'ailleurs il est génial Mon petit cadre mais honnêtement ça ça va bouger C'est plutôt mon style mais je l'ai mis là comme ça en attendant Et ensuite en dessous vous avez quelques paires de chaussures Donc celle que je mets le plus Donc voilà pour ma petite entrée Elle est pas très belle on va pas se mentir le carrelage il est horrible En tout cas c'est super pratique comme ça j'ai mes affaires d'un côté Mes chaussures de l'autre et mes sacs en haut Et j'ai tout à portée de main pour partie Juste ici on a la salle de bain que je vous montrerai après Ensuite du coup quand on rentre dans ma pièce principale directement à droite Il y a ma petite coiffeuse que je vais vous montrer en détail Donc voilà elle est vraiment trop jolie C'est ma soeur qui me l'avait acheté pour Noël ou un anniversaire je sais plus Donc je saurais pas vous dire d'où elle vient mais honnêtement ça se retrouve hyper facilement Je vous mettrai un lien en barre d'infos similaire voire même le même si je peux la retrouver De base elle avait un tabouret avec mais c'était pas trop pratique Il faisait que se dévisser en plus je trouve qu'il allait pas trop avec Donc j'ai décidé de changer et de prendre une chaise directement Donc je vais vous la montrer elle est vraiment trop belle Bon là j'ai mis un plaid dessus pour pas l'attacher pour pas l'abîmer Mais en gros c'est une chaise en effet moumoute comme ça Elle est toute douce Pour celle que ça intéresse elle vient de chez Atmosfera Je sais que Maison du Rondis ont des similaires mais elles sont hors de prix Celle-ci je l'ai payée 50€ donc je trouve ça vraiment raisonnable Surtout qu'elle est vraiment très grande Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais elle est vraiment très très grande On a ce petit plateau en marbre Il est vraiment magnifique je pense que c'est du vrai marbre Enfin c'est même pas je pense c'est que c'est du vrai marbre Je l'avais acheté chez Primark Je me souviens plus combien il coûtait Ensuite du coup le petit vase effet moucheté Il est magnifique il vient de chez Emma J'aime trop parce qu'il a la forme goutte Et les petits pampas fleurs séchées Je les avais acheté sur Etsy Ensuite du coup on a ce petit porte bijoux Vraiment magnifique qui vient de chez H&M Home Ce que j'aime bien c'est qu'il a un peu un effet vieilli Je sais pas si vous pouvez voir Et il vieillit tout seul aussi dans le temps Donc ça va un petit peu vintage et tout Ça va j'aime bien Je crois qu'il m'a coûté 10€ quelque chose comme ça Et là bon j'y mets vraiment tous mes bijoux Mais c'est n'importe quoi Parce que du coup ils sont tout emmêlés C'est pas trop une bonne idée Mais en tout cas je le trouve vraiment super joli Ensuite vous avez mes petits produits guisous Le miroir sur pied doré il vient de chez Ikea Il coûte 10€ et c'est vraiment un super bon article Le petit pot en bois où je mets mes pinceaux Il vient de chez Mouimoucho De base c'est un pot à ustensiles Et de base je l'ai utilisé comme ça Mais j'en ai trouvé un autre Donc voilà pour ma coiffeuse Je pense que je vous ai à peu près tout dit Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas J'aime bien les touches dorées comme vous pouvez le voir Ensuite juste en bas du coup vous avez une plante à moitié morte Mais en vrai ça va je la tiens quand même depuis 6 mois Je suis plutôt fière de moi Ensuite là j'ai un petit tapis Parce que je ne savais pas où le mettre Donc pour l'instant il est là Mais comme je vous le dis il y a beaucoup de choses qui vont bouger encore Je pense à Chloé il ne va pas rester là J'ai mon portant Ikea que 99,9% des youtubeuses possèdent C'est le basic blanc à 10€ Il est vraiment trop joli Il est super pratique Donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis mes manteaux, mes vestes Enfin ce que j'utilise le plus Et clairement ce qui prend le plus de place dans mon placard J'ai essayé de faire par couleur quoi tout simplement On a mes fameuses pampas Elles sont vraiment trop 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 jolies Je les avais acheté à Emma Et en fait j'ai pris deux paquets C'est pour ça qu'elles sont vraiment fluffy Voilà et le vase c'est un action transparent J'ai pas trouvé de vase qui va bien avec pour l'instant Donc je laisse comme ça Mais c'est pas ouf Enfin j'aime pas trop le fait qu'on voit les branches et tout Mais bon c'est pas grave pour l'instant ça reste comme ça Donc mon miroir il est vraiment vraiment magnifique Il se présente comme ceci Tout le monde croit que c'est un maison du monde Mais non les gars c'est pas du tout un maison du monde C'est un méga bon plan Il vient de chez Mano Mano en fait Et c'est la marque Biscogniti je crois Un truc comme ça La qualité je pense qu'elle est honnêtement similaire à Maison du Monde Enfin j'ai vraiment rien à redire Les détails sont vraiment très jolis Je l'ai payé 125 euros Je vous mettrai le lien en barre d'infos Et il fait 1m85 si je dis pas de bêtises Donc je voulais un grand miroir Bon déjà pour que je puisse me voir dedans en entière Mais moi c'est pas trop compliqué Étant donné que je fais 1m60 Mais je voulais vraiment un truc qui prenne pas mal de place Et surtout où tout le monde peut se voir dedans Même si tu fais 1m90 T'as juste à te reculer Tu te vois forcément dedans Donc voilà Je voulais vraiment un beau et grand miroir Ensuite du coup là vous avez un petit macramé Qui vient de chez Primark C'est un peu so 2010 ce genre de déco Mais bon pour l'instant encore une fois je l'ai mis là Du coup je me suis reculée Pour que vous puissiez mieux voir mon meuble télé Donc de base c'est une table basse Et je l'avais acheté à Babou je crois J'ai remplacé les tiroirs par des paniers comme ça Qui sont vraiment trop jolis Donc tressés comme ça Et les câbles ils sont plutôt bien cachés derrière Enfin franchement ça va Par contre les gars n'achetez pas des meubles noirs Enfin personne ne m'a prévenu que c'était incroyablement chiant d'avoir des meubles noirs C'est une catastrophe la poussière Mais il faut la faire mais toutes les 5 minutes C'est une catastrophe Ensuite alors on passe à ma table basse les gars Elle est immense Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande Quand je l'ai commandé Elle vient de chez Cdiscount Bon d'un côté c'est bien Parce que du coup on peut bien manger à plusieurs et tout Mais d'un autre je voulais une table basse normale Pour mettre une petite table ailleurs vers ma cuisine En gros je voulais mettre une table là Avec des chaises Pour manger à deux Et avoir une table basse normale Quand je veux manger toute seule Ou voire même à deux quand même Tu peux manger à deux sur une table basse Enfin genre si elle aurait été la moitié J'aurais quand même pu manger à deux tu vois Donc elle est vraiment beaucoup trop grande pour ce que c'est Je me tâte toujours à la changer Bon ça fait un petit moment que je l'ai prise quand même Mais voilà du coup ce qui est bien C'est que je peux la remplir de déco dessus Il y a toujours autant de place Je vais vous montrer les détails de ma décoration de table Alors déjà on a ce truc là les gars Mais je pense que c'est un de mes articles préférés de tout mon appartement On dirait vraiment que j'ai voyagé pour l'acheter et tout Alors que pas du tout Je l'ai acheté à Mouimoucho à Lyon Ah oui voilà du coup c'est en argile Et ça m'a coûté 3 euros Donc c'est tellement 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 pas cher Et vraiment on dirait qu'il a une histoire ce truc Mais je vous jure j'aime trop Le fait que ce soit pas de la même couleur Ah il y a une poussière qui est tombée Du coup on a ce petit bougeoir Je sais que vous l'aimez aussi énormément A chaque fois on me pose des questions dessus Mais c'est un bougeoir qui vient de chez Habitat Et il est en véritable marbre aussi Donc il est vraiment trop joli Et voilà j'aime trop Ah oui et le petit socle là comme ça Avec les petites franges pareil Ça fait un petit peu Bali, bohémien Voilà Ça vient de chez Action Déjà je pense que c'est le pire livre Pour mettre en décoration Parce qu'il attrape énormément la poussière Vous voyez là Tout ça c'est des poussières qui sont impossibles à enlever Ou alors il faut vraiment les enlever une par une C'est une catastrophe parce qu'en fait Il a une matière tissu Mais une matière tissu hyper chelou en fait La pire matière pour attraper la poussière Vous voyez ça c'est la matière du livre Et en fait ça a déjà des petits Des espèces de petits poils Et du coup chaque poussière qui tombe dessus Forcément ça s'accroche Et c'est une catastrophe Donc de toute façon je compte racheter des livres comme ça Du coup je les empilerai Et ça se verra pas Mais celui-ci c'est une catastrophe Et en plus c'est un livre qui coûte super cher Mais sinon c'est un très 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 beau livre De collection à avoir Vraiment il est magnifique Mais il coûte quand même 70 balles Donc c'est un beau cadeau à se faire Mais j'avoue que bon de base Il est pas censé être là en décoration Quoique un peu quand même Genre qui va acheter un livre Chanel à 70 balles Pour le cacher dans son placard Enfin aucun intérêt Et j'ai ce petit bougeoir Mais de chez H&M Home Qui est vraiment magnifique Donc là j'ai pas de bougie adéquate Mais il est vraiment trop trop beau Il existe en plusieurs couleurs En vert et en noir je crois Là je l'ai pris en marron Et c'est vraiment du vrai marbre Et franchement il est de super bonne qualité Et il coûte vraiment pas de cher Je crois qu'il coûte 5 euros Donc ça va Ensuite là j'ai un espèce de petit plateau en béton Que j'aime vraiment trop Je le trouve trop 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 beau J'ai comme vous pouvez le voir Un petit briquet Saint Laurent Paris Qui est dégueulasse Et pour allumer mes bougies Comme ça je suis fancy Et à l'arrière c'est écrit Love me forever or never Et oui j'ai une petite condom Saint Laurent Protégez vous les gars Moi je l'ai vu en déco Mais protégez vous quand même Mais en fait c'est une capote Saint Laurent quand même Tu vois c'est beau C'est beau Mais j'avoue que ça a un peu chaud Donc je pense que je vais l'enlever d'ici Mais je sais pas où la mettre C'est triste de l'arranger Donc du coup je vous montre L'autre angle de vue avec le livre Vraiment magnifique Mais tellement dégueulasse Enfin ça m'énerve Ensuite juste ici on a une petite bougie Qui vient de chez Mouimucho Senteur coton Parce que ça c'est mon odeur préféré Pour les bougies Ça sent le propre chez toi et tout J'aime trop J'adore les bougeoirs comme vous pouvez le voir Et celui-ci il est noir mat Il prend de ouf la poussière évidemment Et il vient de chez Soften Grain Soften Grain Je sais jamais dire ce truc J'ai pris ce magnifique vase De chez Alinea Et comme vous pouvez le voir Il est totalement en relief Bref j'adore ce vase Je le trouve vraiment magnifique J'adore Je le trouve hyper artistique Et ça il y a plein de vases similaires Sur H&M Home Sauf que H&M Home On va pas se mentir Les prix Voilà Ça va C'est pas si cher Mais c'est quand même beaucoup plus cher Et ça Ça m'a coûté genre 6 euros Donc franchement Méga bon plan Je vais pas vous mentir De base je voulais le H&M Home Mais il était plus disponible Du coup j'ai trouvé celui-ci Sur Alinea Pour 6 euros Et voici la partie canapé Slash lit Alors lui il vit sa meilleure vie En train de dormir Alors que mon coussin est magnifique Et il est littéralement en train de tout gâcher Mais bon c'est malgré Il me tue parce qu'il vit vraiment sa meilleure vie Sans se douter qu'il est en train d'être vu Par des milliers de personnes Et que surtout Il nous gêne quoi Bref Donc mon petit canapé lit en lin Il est vraiment magnifique Je l'ai pris en couleur nude Mais il existait en plein d'autres couleurs Parce que bon Évidemment je suis dans le style Épuré Tu connais Donc du coup je l'ai pris en nude Il est en lin Il est vraiment très très beau Un peu salissant On va pas se mentir Je vais acheter une Vous savez les machines comme ça Où tu t'attrapes toute la poussière Et du coup c'est hyper satisfaisant Une shampooineuse Je crois que ça s'appelle Sinon du coup Côté lit Il est vraiment immense Ça fait un bon lit de place Vraiment très bien Non mais franchement Le canapé je suis fan Franchement je vous conseille à 1000% Je vous le mettrai en barre d'infos J'espère qu'il est toujours disponible Et moi je l'avais eu en solde Je sais pas si c'est toujours le cas Ensuite juste en haut Vous avez mes petits cadres des aignaux Vraiment trop trop beaux Bon ça je vous les ai déjà présentés Maint et maintes fois La poubelle elle vient de chez Made Elle est en cuivre Comme ça vraiment c'est trop joli Le problème c'est que sur la photo Elle paraissait vraiment Beaucoup plus beige doré Enfin beaucoup plus champagne en fait Je vous montrerai la photo Alors certes c'était écrit cuivre Mais il y avait quand même la photo Qui montrait le contraire Enfin qui montrait qu'elle était un peu plus champagne Franchement Made si vous passez par là Faut vraiment changer ça Parce que ça ne correspond pas du tout A la vraie couleur Et j'étais un peu déçue Mais au final je me suis habituée Et je trouve qu'elle apporte un peu de peps Dans l'appartement Ensuite vous avez mon micro-ondes Qui fait également four Il est très beau Très design J'ai mon petit blender pour les smoothies Parce que je me suis dit Que j'allais en acheter un adéquat En fonction de la taille de mon appartement Sauf qu'en fait je l'ai mis sur le micro-ondes Comme vous pouvez le voir Sauf que quand le micro-ondes il est en four Bah il chauffe beaucoup Et regardez je l'ai totalement fondu Donc là je n'ose plus rallumer Parce que je pense que je vais mourir si je l'allume Mon truc il était extrêmement pratique Je suis dégoûtée Et je ne l'avais vraiment pas payé cher Je l'avais acheté 10 euros à Action Et on dirait un petit jouet C'est trop mime Mais ça marchait vraiment super bien Mon assiette en marbre C'est saut cliché Mais je l'aime d'amour Cette assiette elle vient de chez Giphy Si jamais ça vous intéresse Mon petit égouttoir Ah oui ce qui manque dans cette cuisine C'est un égouttoir Parce que j'avoue Bon c'est moche les égouttoirs Mais c'est un peu plus pratique Parce que là du coup Il prend vraiment beaucoup de place celui-ci Il est doré Vraiment magnifique Je ne sais plus du tout le nom du site Parce que j'ai tapé égouttoir doré Je suis tombée sur un site anglais Il a coûté 50 balles Je trouve ça excessif Pour un égouttoir quand même Mais il est vraiment trop 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 joli Le seul problème c'est que Comme vous pouvez le voir Le calcaire il marque en fait Sur le petit plateau Donc ça ça m'embête Mais ça je me rends compte Que c'est vraiment Avec n'importe quel égouttoir Cette petite plante de chez Ikea Qui également va rendre là Putain mais je tue toutes mes plantes C'est incroyable Du coup le petit pot Il vient également de chez Ikea Les petits pots en bois Comme ça où je mets Mes pâtes Mon riz Ils viennent également de chez Ikea Mon petit panier Mais que j'aime d'amour Il est vraiment trop mims Il vient de chez Soft & Grain Là j'ai mis mes petites clémentines Et mon avocat Mon petit pot à ustensiles Avec tous mes ustensiles dorés Et c'est un effet un petit peu ciment Béton Et j'adore ce genre d'effet Je vous offre la vue panoramique De ma cuisine Slash Ma petite coiffeuse Slash Ensuite on passe à la salle de bain Pour le coup c'est un peu un mess Le sol il est dégueulasse C'est pas grave Enfin ça donne un petit peu Un goûté vintage Donc ça ne me dérange pas trop Par contre ce qui est génial Avec cette salle de bain C'est qu'elle est super lumineuse Puisque vous avez une grande fenêtre A droite c'est vraiment Que de la décoration Il y a du primaire Du action Enfin vraiment Voilà Basique Alors ce vase là Les gars je l'adore C'est un vase qui vient de chez La Redoute Il m'a coûté 20 euros Quand même C'est un peu cher Pour un vase Mais vraiment Il est trop 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 joli Et du coup j'ai mis les pampasses blanches Que j'avais acheté sur Etsy Avec celles que je vous ai montré précédemment Et voilà Je trouve que ça rend bien Ensuite du coup Comme vous pouvez le voir J'ai un petit miroir Tout ça c'était déjà inclus Donc c'est hyper pratique Dessus j'ai mis des fausses plantes Les petits pots en marbre Que ce soit des deux côtés Ça vient également de chez Primark Home Mon petit porte-serviettes Ensuite du coup Vous avez une étagère comme ça Un petit peu en fer Ça donne un petit peu Mon côté industriel J'aime bien Et tout en bas Vous avez tout ce qui est produit A cheveux Mais les gars J'ai vraiment Toute ma vie dedans Donc là j'ai ma brosserie blonde Le boucleur guisou Le sèche-cheveux Enfin vraiment lisseur Vous avez vraiment tout Toute ma vie Tout pour arriver à avoir Des beaux cheveux Lol Ou tout plutôt pour cramer ses cheveux Ensuite du coup Là après je vais pas vous faire des détails Parce que vraiment J'ai trop de trucs les gars Mais en gros C'est toutes mes conneries Pour sentir bon quoi Pour se laver Pour sentir bon Pour bronzer Voilà bref J'ai toute ma vie Là j'ai tous mes parfums Mes brumes Pour le visage Voilà Là j'ai toute ma skin sky routine Ah là j'ai des petits cotons Lavables en fait Ils sont vraiment trop trop mimes Je les ai trouvés chez Auchan Ça a coûté 10 euros Les 6 Et voilà Ensuite là il reste mon masque Kizou De base j'avais mis mes cotons-tiges Mais du coup ma pote Bah gentiment De nouveau rempli mon masque J'en avais plus Trop mince Et du coup je l'ai re-rempli Mais de base j'avais mis mes cotons-tiges Panier en ferme Et du coup j'ai mis le sac En tissu jacmus Que j'avais reçu avec mon article Pour bah cacher Ce que je mets à l'intérieur La serviette d'ailleurs C'est trop pratique Mes cotons-tiges En attendant je les ai mis là-dedans Parce que je savais pas où les mettre Et du coup c'est un verre Que je trouve magnifique Et il vous a énormément plu A chaque fois j'ai des questions dessus C'est des visages en fait J'adore ce verre Et je l'ai acheté à Blush C'est une petite boutique à Lyon Mais je sais qu'ils ont un site internet Dont ce verre là disponible Donc je vous mettrai directement En barre d'infos Quand vous vous retournez Bah là vous avez tout simplement Ma douche Je vais pas vous montrer Parce que c'est le bordel Et un petit porte-manteau Où je mets mes serviettes Ma robe de chambre Etc 1, 2, 3 Fuck it My darling I love you I love you I love you I love you Sous-titrage ST' 501